bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire ensemble la rose de noël donc je vais le faire en deux parties dans la première partie je vais faire la fleur et dans la deuxième partie et bien on fera la feuille pour la fleur je vais utiliser du fil de coton donc je vous mets une petite bobine voilà pour vous montrer à peu près quel genre de fils j'utilise je vous mets également l'étiquette qui va avec les bobines donc je vais en utiliser du blanc pour les pétales pour le centre de ma fleur je vais faire deux jaunes différents et je vais également en utiliser un vert pour la tige maintenant si vous n'avez pas exactement le même fil c'est pas grave vous pouvez également utiliser un fil de coton plus épais une petite laine également la seule chose que je vous déconseille c'est d'utiliser soit un fil trop fin par exemple pour faire les bordures ou au contraire une laine trop épaisse je vais également utiliser du fil de fer donc c'est un fil de fer que j'achète au supermarché au rayon bricolage une pince coupante pour pouvoir le plier et le couper une paire de ciseaux une aiguille pour camoufler mes fils je vais également utiliser un petit peu d'aluminium comme ça alimentaire et pour crocheter je vais utiliser mon crochet numéro 1 5 donc et bien on est parti on va commencer avec nos pétales pour nos pétales on va commencer par monter une chaînette donc on va faire une chaînette de dix mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix là on va passer notre première maille et on va directement dans la deuxième et on va faire deux mailles serrées une première maille serré je passe à côté et je fais la deuxième maintenant on va passer en demi bride et on va faire deux demi bride dans la même maille une première demi bride je retourne à la même maille et je fais ma deuxième maintenant on va passer en bride et on va faire deux bris une première bride une deuxième bride on va repasser en demi bride et on va refaire deux demi bride dans la même maille une première demi bride je retourne dans la même maille et je fais ma deuxième demi bride donc il nous reste trois mailles on va passer en mailles serrées et on va faire deux mailles serrées et dans notre dernière maille on va venir faire trois mailles serrées dans la même maille une deux et trois et maintenant eh bien on va tout simplement faire notre chemin en sens inverse deux mailles serrées on va camoufler notre fil en même temps deux demi bride dans la même maille deux bris une première bride je passe à côté je fais la deuxième deux demi bride dans la même maille une je retourne dans la même maille je fais la deuxième et nos deux mailles serrées une on va faire trois mailles serrées une première maille serrées je passe à côté je fais la deuxième et dans la suivante je fais la troisième maintenant passant demi bride et on fait deux demi bride une première demi bride je passe à côté je fais la deuxième maintenant on passe en bride et là on va faire deux bris dans la même maille une première bride je retourne dans la même maille et je fais la deuxième maintenant on va passer un double bride et on va faire deux doubles bris dans la même maille ma première double bride je retourne à la même maille et je fais la deuxième on continue en bride et maintenant on va faire deux bris toute seule une première bride je passe à côté je fais la deuxième ma deuxième bris et là je vais faire une demi bride à côté ici dans ma maille centrale je vais venir faire trois mailles serrées une deux trois et là on va faire notre chemin de la même en sens inverse une demi bride de bris une deux deux bris dans la même maille une première bride je retourne dans la même maille je fais la deuxième on passe en double bride et on fait deux doubles bris dans la même maille on repasse en bride et on fait deux bris dans la même maille maintenant on passe en demi bride et on fait deux deux bris une deux et on fait nos trois mailles serrées une deux et trois et là on vient faire notre maille coulée maintenant on va préparer un fil de fer donc on va venir vous voyez laisser une petite longueur avant notre pétale on va venir faire un tour grossier et on va laisser la deuxième longueur plus longue quand c'est fait on reprend notre crochet là je vais venir faire une maille en l'air je plie mon bout pour pas me piquer et en même temps pour caler un petit peu mon fils et là on va venir faire des mailles serrées et on va commencer avec 14 mailles serrées tout en passant notre fil de fer à travers nos mailles deux on va faire la troisième on va faire la troisième des fois vous voyez hop ça tourne un peu donc là je vous laisse faire vos 14 mailles serrées et je vous reprends après quand c'est fait dans la prochaine maille on va faire deux mailles serrées dans la même maille une première maille serrée alors là vous voyez je vais commencer à tourner mon fils de fer et je fais ma deuxième maille serrée dans la même maille ensuite on va passer en demi bride et là on va faire une demi bride on fait une maille en l'air et on retourne dans la même maille et on refait une demi bride et maintenant bien on va faire notre chemin en sens inverse nos deux mailles serrées dans la même maille et nos 14 mailles serrées donc là je vous laisse également faire les 14 mailles serrées et je vous reprends après quand vous arrivez à la fin on va venir passer notre fil de coton devant notre fils de fer et on va faire notre maille coulée maintenant je vais tirer sur mon fils et je vais passer mon pétale à l'intérieur de la boucle et je retire là je vais plaquer mes deux fils de fer alors avant de serrer à fond ce qu'on va faire c'est qu'on va venir la tirer un peu vers l'avant et après on va venir l'écarter et puis je vais la pencher légèrement vers l'extérieur vous voyez un peu près à ce niveau là vous pliez légèrement après quand vous voyez que c'est trop tirer comme ici je vais hop légèrement rappuyer voilà pour lui donner son effet au vin ici je vais tourner un ou deux tours et je vais refaire un noeud coulant donc des pétales on va en faire 5 à l'identique donc je vous montre comme ça vous voyez bien alors je vais en avoir fait 3 avec une tige un peu plus longue et puis les deux autres j'ai fait uniquement le contour de mon pétale avec le fil de fer puis comme vous pouvez le constater elles sont pas toutes de la même longueur non plus voyez quand je les mets mes tiges ne sont pas égales donc maintenant on va passer au centre de la fleur pour le centre je vais commencer par prendre mon fils jaune un peu foncé et là je vais venir rouler autour de mon pouce donc on va faire une bonne épaisseur on essaye de tout rouler au même endroit au bout d'un moment on coupe notre fil et là on va prendre notre fil plus clair et cette fois je vais rajouter un doigt et je vais venir rouler dessus alors serrez pas trop non plus là et on roule et on roule et on roule donc là ça va suffire ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire glisser vous voyez ici j'ai mon petit fil légèrement donc mon fil foncé est à l'intérieur et on va venir en premier temps rouler on serre bien juste le bout et maintenant je vais faire un noeud coulant voilà on va même en faire un deuxième pour éviter que ça se défasse là je prends ma paire de ciseaux et je vais venir couper uniquement mon fil clair vous voyez il y en a un qui n'était pas accroché celui là je vais couper voilà je vais faire un petit tour ici pour être sûr que tout soit bien accroché donc maintenant ce que je vais faire alors je vais prendre un fil de fer et je vais venir le passer à l'intérieur ici alors même si vous attrapez pas tous les fils c'est pas grave là on va quand même laisser une petite longueur hop on va venir replier notre fil de fer dessus et là je vais prendre ma pince et je vais serrer alors étant donné que vous n'avez pas de fil autour n'hésitez pas à serrer donc logiquement quand vous l'avez fait ça bouge plus beaucoup et là je vais prendre un peu de fil et je vais venir serrer un peu autour de mon fil de fer alors si vous laissez des petits bouts comme ça c'est pas grave de toute façon ça va être camouflé et là je vais venir faire des nœuds coulants et là je vais venir coincer mon fil en bas de ma tige maintenant je coupe je laisse une petite longueur vous voyez ce que ça donne et on va commencer à venir placer maintenant nos pétales pour l'assemblage je vais préparer mes pétales et mon centre je vais également préparer le fil qui va servir à faire ma tige un bout d'aluminium et là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre d'autres centres on va venir le placer comme ceci vous voyez sur un pétale ensuite je vais prendre un autre pétale et je vais venir le placer alors vous voyez on a l'extrémité ici qui va au centre de mon deuxième pétale et je vais continuer à faire de cette façon là alors au début on les place approximativement on essaye de faire le tour et pour mon dernier pétale je vais placer une partie en dessous de celle là et ma toute première je vais faire l'inverse je vais venir la placer dessus pour l'instant on va venir prendre du fil de la couleur de notre tige et là on va venir serrer un peu et là je vais faire un noeud coulant vous voyez j'ai un petit fil blanc là hop qui s'était sauvé je vais refaire un noeud coulant par dessus donc là je vais prendre ma paire de ciseaux et je coupe mes fils alors on laisse une petite longueur on coupe pas à ras voilà pour l'instant ça donne ça on l'ouvrira après je vais venir prendre ma pince pour serrer pardon et entrelacer mes fils de fer et quand c'est fait je vais prendre un petit bout d'aluminium alors vous voyez là j'ai un petit carré et bien je vais le recouper en deux c'est pas la peine d'en prendre autant le côté brillant on place à l'intérieur et là je vais venir pour commencer enrouler légèrement ma tige et fur et à mesure je vais serrer voilà après vous serrez comme ça vous tournez dans le sens que vous l'avez serré on va lisser un peu voilà comme ça il est bien serré vous voyez j'ai pas fait arara là j'ai un peu de vert et maintenant et bien on va prendre notre fil de tige et on va venir rouler correctement notre tige voilà vous voyez on va passer sur l'aluminium et on va venir rouler et bien jusque là à peu près donc là je vais vous laisser rouler également et je vous reprends ici voilà arrivé à ce niveau là vous voyez j'ai fait un noeud coulant et je vais reprendre un peu d'aluminium je vais prendre ma toute petite partie et je vais venir la placer ici où il y a mes étages donc au début on fait un tour et puis après et bien on appuie un peu voilà et quand c'est fait et bien vous continuez à descendre tout simplement et là on va descendre jusqu'à la pointe vous voyez ici hop je vais replatir un peu donc là je vais vous laisser rouler jusqu'à la pointe et je vous reprends après voilà quand vous êtes à la pointe et bien on va redescendre un peu là je vais même redescendre un tout petit peu je vais faire un petit noeud coulant pour coincer mon fil et je vais venir prendre ma pince et je vais plier l'extrémité et maintenant on fait attention on serre pas trop mais on le resserre on replie par dessus je reprends mon fil là je monte un petit peu n'allez pas jusqu'au bout sinon après ça va se défaire ici je roule et je vais faire deux noeuds coulant maintenant on va coincer quand c'est fait vous pouvez couper votre fil je vais prendre une aiguille pardon et je vais venir passer mon fil à l'intérieur et là ce qu'on va faire c'est parce qu'on veut pas mettre de colle on va venir piquer dans le tas et puis voilà on passe notre fil voilà et maintenant vous pouvez couper donc et bien maintenant on va ouvrir notre fleur donc ici on va commencer par les ouvrir on fait pas on va les replacer un peu après voilà voyez on peut encore les tourner malgré qu'elles sont coincées alors celle là on la repasse en dessous on fait partout pareil et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir plier vers l'extérieur chaque pétale pour commencer comme ceux ci et on va venir plaquer le centre voyez j'appuie là où il ya mon centre et maintenant je rappuie ici voyez à cet endroit là je rappelais pour je rappuie pardon pour replier vers l'extérieur moi j'ai mon fils qui frisotte un peu mais c'est pas grave après si vous voulez vous pouvez plus ou moins l'ouvrir c'est vous qui choisissez vous retirez un peu sur vos pétales si elles sont passées ouvertes surtout qu'on les a pas mal maltraité le temps de l'assemblage voilà s'il faut envoyer on peut encore l'air décalé un peu par ici et on place notre centre au centre voilà je vais même leur serré un peu le bout et c'est les côtés que je vais venir tirer dessus pour défaire les fraisettes je vais tout simplement mouiller mon fils et puis comme ça ça va les dégourdir donc voilà la gelée mouillée voyez ça l'arrêt dit un peu ce que je vais faire ici c'est que je vais venir placer le tout comme ça vous voyez fermer et puis bah là du coup on va faire un petit coup je vais couper tout droit même s'ils sont pas tous à la même longueur c'est pas très grave donc il va maintenant je vais attendre qui sèche un peu je vous montre tout de suite comme ça après je laisserai sécher mes fils je vais essayer d'attraper celui là voilà après je vais laisser sécher mes fils donc je vais reprendre un peu de mon fils jaune ici en vraiment un tout petit peu et je vais le passer dans une aiguille là je vais venir attraper passer à l'intérieur de mes petits anneaux après si vous attrapez pas tout 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 les fils c'est pas très grave je vais sortir qu'un côté de mon fils et là je vais venir faire un petit nœud pour resserrer je fais un double nœud comme ça ne va pas s'en aller alors vous allez me dire mince il y a un fil qui dépasse mais ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner notre nœud donc plutôt vers l'intérieur et après on va couper nos fils si vous voulez vous pouvez repasser un petit coup votre fils d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va faire pour éviter que notre nœud se défasse donc là je repique un petit coup on fait les trop court voilà comme ça notre nœud n'est pas directement coupé voilà là je coupe mon fils et je vais faire pareil avec le deuxième je vous laisse faire pareil avec le deuxième donc maintenant que j'ai fait ça et bien je vais venir tout simplement pour l'instant parce que vu que mes fils je les ai mouillés je vais venir placer ma fleur vers le bas comme ça et là je vais la laisser sécher comme ça nos petites tiges à l'intérieur seront bien droites et elles seront bien placées aussi donc on ne va pas les écraser ce que je vais faire c'est ça et puis je vais mettre bon d'ailleurs j'ai juste un mètre comme ça voilà et vous voyez ça va sécher je vous reprends après donc voilà mes fils ont séché c'est assez rapide c'est du fil de coton donc voilà ce que ça donne une fois qu'ils ont séché alors si vous les trouvez trop long après pour la longueur de vos petites mèches ici c'est vous qui choisissez la longueur bien évidemment ils sont encore un tout petit peu humide mais bon c'est pas très grave je vais bien les lisser donc voilà je vous la montre bien donc et bien voilà pour notre rose de noël on fera la feuille dans la deuxième partie bien évidemment j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos je vous mets en description le lien vers la deuxième partie qui apparaîtra une fois que celle-ci sera disponible sur youtube et bien évidemment je vous mets le twitter et le facebook de la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt